Cette troisième édition a été une édition très réussie parce que nous avons eu beaucoup de projets très intéressants dans divers secteurs et tout ce qui avait un réel impact social. Le choix n'a pas été facile, mais il a dû effectivement choisir basé sur certains critères comme l'innovation, la pérennité du projet, le niveau de conception et ce sont ces critères qui nous ont permis de faire des choix. Sinon, je peux dire que de manière générale, tous les projets étaient assez intéressants. Comme je le disais tout à l'heure, nous nous définissons comme un opérateur digital lifestyle et pour nous c'est important de ne pas avoir que l'aspect commercial dans le digital et de mettre le digital au service des communautés. Et à travers ce projet que nous avons avec Reach for Change, nous arrivons à définir comment justement on peut avoir un impact social à travers le numérique. Comme on le dit tout le temps, le numérique c'est un monde d'opportunités. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est le divertissement, c'est l'information. Et justement, nous voulons attirer les entrepreneurs et leur montrer qu'à travers cet outil, non seulement ils peuvent développer un business pour eux-mêmes, mais aussi qu'il peut avoir un impact social. Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ce projet ? Oui, effectivement. L'année dernière déjà, nous avons récompensé deux lauréats qui sont aujourd'hui dans un programme. Nous avons lancé une application de collecte de dons de sang et nous travaillons actuellement avec les lauréats. Nous organisons des caravanes de collecte de sang et tout cela. Avec CyberCast d'Aïwa, pareil, nous avons inauguré en avril de cette année même le CyberCast d'Yarao et nous continuons. Et justement, ces deux nouveaux lauréats qui sont dans le projet seront aussi suivis pour finaliser leur projet, pour le monter, pour avoir aussi un cadre d'exposition avec d'autres entrepreneurs et ensuite aussi pouvoir commercialiser pour certains si c'est commercialisable. Réellement, comme on l'a dit, c'est un projet que nous avons découvert et qui nous a particulièrement touchés, parce que nous nous rendons bien compte que c'est vraiment un sujet national et comme je l'ai dit, c'est un sujet qui nécessite un cadre beaucoup plus large. Nous, à tous ceux, nous ne pouvons pas tout faire, mais effectivement, nous aussi en tant qu'entreprise citoyenne, nous avons notre rôle à jouer. C'est pour cela que nous proposons d'avoir un cadre d'échange avec eux et de voir ensemble comment nous pouvons aider à l'insertion justement des handicapés. Ce n'est pas un acte charitable, nous savons qu'il y a des compétences chez eux, donc c'est de discuter ensemble et de voir les postes qui sont disponibles chez nous et comment nous pouvons les insérer aussi dans notre environnement professionnel.